Cheval Liberté, un motion designer. Membre de la Grande Fratrie des Bonneaux, André a longtemps dirigé l'étrier d'Arbonne et a créé le plus grand événement poney français. C'est sur le terrain du Grand Parquet, quelques jours de l'édition 2017 du BIP, que nous le retrouvons en pleine préparation. Bonjour André. Bonjour Marine. Vous allez bien ? Très bien, heureux de vous recevoir. Merci. Bon c'est un peu vide chez vous là ici. Oui, ça va se remplir dans quelques jours. C'est ce que j'ai cru comprendre. Vous y travaillez d'ailleurs. D'ailleurs je travaille sur les plans du village parce qu'on l'a implanté, je viens souvent au Grand Parquet. Vous savez, je le connais par cœur. J'imagine bien. Je suis rentré sur le Grand Parquet la première fois en 70 à cheval sur le Grand Parquet. Vous l'avez dit, le Grand Parquet c'est un terrain que vous connaissez depuis 1970 et après vous y avez organisé le BIP à partir de quand ? Ça va faire la 17e édition. 17e en 2001. D'accord. Voilà. Bon et j'imagine que c'est une grande aventure qui vous tient toujours autant à cœur ? Elle me tient à cœur parce qu'on a démarré ça avec mon épouse que j'ai perdue en 2003 et qui m'avait demandé surtout de ne pas abandonner. Donc je pense que j'ai tenu ma parole. Et puis moi j'étais à l'époque adjoint à l'entraîneur national Francis Rebelle. Et on a eu l'idée de venir ici parce qu'on ne pouvait pas l'organiser dans notre santé qu'est. Et on s'est dit en tant qu'entraîneur, il faut qu'on fasse un Grand Prix. Et donc on avait fait un Grand Prix. On avait eu les finales départementales où il y avait déjà la première année 1700 chevaux avec deux pistes. Donc ça a été un succès. C'est Pierre-Alain Mortier qui avait gagné le premier Grand Prix ici. Et puis après, on est passé international en 2002. En 2004, on est passé CSIO. En 2007, j'ai créé mes épreuves Jeunes Poney qui n'existaient pas, où je me suis battu pendant deux ans avec la FEI pour les avoir. Et je suis assez têtu quand même. Quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas au pied. Et donc j'ai réussi. Et il s'avère aujourd'hui que c'est un circuit qui marche bien. Et ça permet de préparer les Jeunes Poney sur des beaux terrains, des bons chefs d'épices, du bon matériel, mais qui ne soit pas dans le grand bain tout de suite. André, on vous connaît à travers le BIP, bien évidemment, mais c'est qu'une partie de votre carrière d'homme de cheval. J'aimerais qu'on en parle à table. En plus, il paraît que vous cuisinez bien. J'ai eu des infos. Eh bien, avec plaisir. On va chercher le poulet ? Allez, on va chercher le poulet. Bon, ça y est, on a été faire les courses. Oui, avec le poulet et le dessert. Moi j'ai le dessert, c'est le plus important quand même. Super, on va y arriver. L'entrée est déjà en place. Il paraît que vous cuisinez sacrément bien, m'a-t-on dit. J'aime beaucoup cuisiner. Maintenant que j'ai le temps, je prends beaucoup de plaisir. Surtout quand il y a mes enfants et tout, de préparer des plats. Donc voilà, entre autres, je fais le chapon à Noël. Fameux ? Le fameux chapon au marron et aux petites pommes de terre sautées. D'accord. Mais sinon, je fais du poisson en papillote. L'autre jour, j'ai fait un bar. D'accord. Voilà, j'aime bien manger. Et là, je vous ai fait des avocats aux crevettes avec sauce corail. Faites par moi-même. Vous avez fait la sauce, tout ça ? D'accord. Bon, ça me donne super envie d'aller goûter. Voilà. On va s'installer ? Allez. Vous êtes un bon vivant quand même, André. J'aime bien manger et toute ma vie, je me suis toujours arrêté à midi pour manger. Quoi qu'il arrive ? Oui. Je veux bien travailler tard le soir. Le repas du midi, pour moi, c'était indispensable. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes dans le métier, André ? J'avais 17 ans quand je suis arrivé dans le métier. L'année de mes 18 ans, en 69. Alors vous, vous êtes quatre frères dans la famille, je crois. Quatre frères. Et quatre ? Oui. Dans le milieu du cheval ? Oui, parce que notre papa nous avait dit, quand il a vu qu'on voulait aller dans les chevaux, il a dit, les gars, il faut faire votre baluchon, vous montez à Paris, parce que la clientèle, elle est à Paris, elle n'est pas en Vendée. D'accord. Merci papa. Donc vous êtes partis tous les quatre en même temps ? Qui est l'aîné d'ailleurs ? Jean-Pierre. D'accord. Qui a quatre ans de plus que moi. Oui. Après, moi, je suis parti. Après, il y a eu Jean-Yves. Oui. Et puis après, il y a Jean-Maurice qui nous a rejoint, Jean-Pierre et moi, où on l'a eu un an avec nous, à mi-temps, chacun une demi-journée. Et là, il faisait tout, palfronnier, fumier, cavalier et tout. Et alors, vous avez choisi tous les quatre des voies différentes, plus ou moins ? Plus ou moins. Moi, je n'ai pas choisi le cavalier international. Je suis resté seconde catégorie toute ma vie. Parce que j'avais, moi, j'ai débuté en 69, palfronnier. Oui. En 75, je me suis installé. J'avais une écurie de propriétaire amateur. Moi, j'ai été cavalier de concours jeunes chevaux toute ma vie, toute ma carrière, avec des chevaux de B1, enfin voilà. Et je n'avais pas les moyens de perdre cette clientèle qui me faisait vivre. Et du coup, je préférais vendre mes chevaux ou les confier à mes frères. J'en ai confié beaucoup à mes frères à partir de 6 ans. D'accord. Donc ça, ça a été ma carrière. Donc je me suis installé à Toussons en 75 jusqu'en 98. Ensuite, j'ai acheté les écuries d'Uberpareau en 97, enfin septembre 97. Et là, j'ai payé mes murs. Donc ça a été dur. Donc ça, c'était le centre-caisse d'Arbonne. Le centre-caisse d'Arbonne. Donc voilà, je suis parti pour 15 ans pour payer. Et entre-temps, mon épouse est décédée. Donc ça a été dur parce que je me suis retrouvé seul avec mes deux enfants. Il a fallu assumer les études. Et ma fille qui était en école de commerce, mon fils en terminale. Et puis, j'ai réussi à prendre ma retraite après avoir fini de payer mes murs. Quand je suis arrivé à Arbonne, mon souci, c'était au début, ah oui, tu es chez Uberpareau. Alors je me suis dit, mais combien de temps je vais être chez Uberpareau ? C'est quand même une boutique qui me coûte cher tous les mois. Et j'aimerais bien qu'on sache qu'on est chez moi. Et grâce au Bip, il a fallu vous faire un nom. Voilà, et mon nom, je l'ai fait avec le Bip. J'ai eu ma notoriété avec le Bip. Le Bip, on va revenir dessus André. Mais d'abord, on va parler un peu de l'étrier d'Arbonne. Et peut-être qu'il y a le poulet, non ? On va aller chercher avant. Ah, merci. Ça a l'air délicieux, hein, ce pilet. Oui, je crois qu'il va être très bon. Il faut se servir des petites pommes de terre ? Vas-y. Je fais comme à la maison ? Comme à la maison. C'est ça ? Alors André, l'étrier d'Arbonne, ça a été un peu votre bébé. Quand vous l'avez créé, vous avez décidé de monter un poney club, c'est ça ? Ah non, le poney club, il existait déjà à Toussons. Il existait déjà ? Oui, et le poney club, il est venu à Toussons, parce que Marie-Ange me dit, on va monter un poney club, parce que Mélanie commençait à monter. Marie-Ange, votre femme ? Voilà, et j'étais beaucoup trop dur avec elle, parce que je voulais qu'elle soit bonne. Oui. Et ma femme m'a dit, il faut qu'on crée un poney club, parce que tu vas la dégoûter, elle fera les reprises comme tout le monde. Et donc, ma femme était monitrice, Marie-Ange, et on a créé notre poney club. Donc c'est elle qui vous a transmis en fait l'amour du poney, ou l'intérêt pour le poney ? Absolument. Parce que jusqu'alors, vous étiez plutôt dans les chevaux. Ah ben, chevaux, oui. Moi, je ne voulais pas entendre parler des poneys. C'est vrai ? Et après, j'ai pris goût, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des choses formidables à faire avec les poneys. Et Mélanie a commencé ses premiers concours, elle avait 8 ans, et elle fait son premier championnat de France à 9 ans, sur un poney B, Noisette. Et en 97, elle a été deux fois championne de France la même année, dans le Petit Grand Prix et le Grand Prix Élite. Et à l'époque, le Petit Grand Prix, c'était une finale tournante. Et qu'est-ce qui vous plaît tant aujourd'hui dans le poney ? Qu'est-ce qui fait que vous restez dans ce milieu-là ? Ben, j'aurais rêvé, quand j'étais jeune, de pouvoir monter cet animal formidable. Et que moi, j'ai débuté à 9 ans, aussi 10 ans que j'avais, sur un cheval de semi-trait. À l'époque, c'est ce qu'on faisait, c'était courant. On n'avait pas le choix. Et je me serais régalé avec un poney, c'est sûr. Parce que mon premier bon cheval que j'ai eu en B1, il faisait 1m53. Et j'ai fait des Grands Prix à 140 que j'ai gagnés. Et là, je me sentais bien. J'avais un équidé à ma taille, quoi. Ah, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être une question de taille, en réalité, en vrai. Absolument. Mais maintenant, les enfants sont grands. Oui. Et je trouve, en plus, que c'est une école formidable. Moi, au BIP, j'ai fait le recensement, depuis 2001, de tous les cavaliers qui sont passés au Grand Parquet et qui sont, au jour d'aujourd'hui, 2 étoiles jusqu'à 5 étoiles. J'en ai 35, dont Bertrand Malen, qui a fait les Jeux Olympiques. Les frères, lui, il n'a pas fait les Jeux, mais Philippe Arthes, Jessica, l'anglaise, la petite anglaise. Émy Allen, qu'on voit aussi, aujourd'hui, qui monte à assez haut niveau, qu'on n'a pu voir sur le BIP. Voilà. Et là, en tout, j'en ai 35. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a notre coqueluche, Conte des Ferreira, qui arrive. Et puis là, il y a Nina Malvé, qui est encore deuxième à Cannes ce week-end en Grand Prix, 140. Et pour moi, c'est une satisfaction parce que je pense que j'aurais fait plaisir à beaucoup d'enfants en faisant ce concours, qui est un concours qui est devenu mythique, quoi. Alors, le premier enfant, en tout cas, à qui vous avez fait plaisir, c'est certainement Mélanie, votre fille. Et aujourd'hui, vous travaillez avec elle. Elle fait partie de l'organisation du BIP. Elle est aussi toujours attachée au poney. On va l'écouter dans la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce qu'il vous a transmis, en fait, André ? Il m'a transpi le respect du cheval, le fait de faire les choses comme il faut, étape par étape, de progresser étape par étape, de l'envie de gagner aussi. Mais le gagner n'était pas le premier objectif. Il fallait d'abord bien faire. Et puis, à force de bien faire, on finit par gagner. Est-ce que vous avez un message à lui transmettre ? Quelque chose à lui dire ? Déjà que je suis très fière de lui. Je trouve qu'il a bien mené sa barque depuis qu'il est arrivé à Paris, en 75. Et qu'il continue encore, parce qu'on a besoin de ses idées pour tout mettre en place. On le sent, vous êtes très proche de vos enfants, votre fille en tout cas. Oui, je suis très proche de mes enfants. Et puis, bon, j'ai coaché Mélanie quand même au plus haut niveau poney. Et ce n'est pas toujours facile. Parce que papa, au bout d'un moment, on ne l'écoute plus. À tel point, c'est qu'ils étaient adolescents. Et quelquefois, je leur disais quelque chose. Et j'avais l'impression qu'ils avaient envie de me dire, ben vas-y, montre-nous. Et un jour, j'ai devancé leur parole. Et je leur ai dit, vous ne me croyez pas. Vous êtes persuadés que je ne suis pas un cavalier. Parce que j'avais déjà levé le pied. Et je lui ai dit, vous voyez, cette jument-là, je vais l'acheter. Elle faisait du classe C à l'époque, 120, 115. Et je lui ai dit, je vais acheter cette jument-là. Et je vais faire le Grand Prix, c'est le 135. J'ai acheté la jument. J'ai fait le Grand Prix 135. J'ai gagné, j'ai été bien. Et après, j'ai dit, maintenant, vous avez vu. Maintenant, la jument, je vais la vendre. Parce que c'était au moment où j'étais en train d'acheter Arbonne. Et j'avais besoin d'argent. Alors, aujourd'hui, Mélanie, votre fille, elle fait partie intégrante de l'organisation du BIP. Elle le faisait déjà auparavant. Et alors là, maintenant, vous avez créé une société avec vos deux filles pour organiser cet événement. C'est ça, la nouvelle formule du BIP. Oui. Est-ce que ça veut dire que, finalement, vous êtes un peu en train de passer la main gentiment à vos enfants ? Absolument. Parce que vous me le disiez tout à l'heure, vous êtes un retraité. Retraité, certes, très actif, au point qu'on doute que vous soyez un retraité. Mais malgré tout, est-ce que vous êtes en train de passer la main ? Oui, oui. C'est pour ça que j'ai créé. Et c'est de cette façon-là que je leur ai présenté les choses. En leur disant, écoutez, si vous voulez, moi, étant à la retraite, je ne fonctionnais plus avec mon association qui existait à Arbonne. Donc, on avait le choix d'arrêter ou de continuer. Il est hors de question d'arrêter. C'est notre affaire de famille aussi. Il y a beaucoup de sentiments dans cet événement, de souvenirs. Et moi, j'adore recevoir, j'adore organiser. Et j'ai dit à mes filles, vous venez avec moi. Et puis, un jour, si je baisse de pied, s'il m'arrive quelque chose, eh bien, vous pourrez continuer. On en a profité au début de notre création d'entreprise de déposer la marque du BIP. On l'a déposé, la marque et le logo. Donc, parce que c'est une marque. Le BIP, c'est devenu une marque. Mais alors, qu'est-ce qui va vous faire arrêter ? La santé. Donc, pour l'instant, tout va bien. On a encore quelques années. Je me suis fait refaire une hanche. Donc, je cours comme un lapin. D'accord. Il est rénové comme le Grand Parquet, André. Il ne m'en reste plus qu'une. Non, c'est une rénovation. C'est comme le Grand Parquet. On a tout refait pour repartir. On a refait un lifting. C'est reparti pour un tour. Voilà. Au plaisir de vous voir pour la prochaine édition 2017. Avec plaisir. Et également celles qui suivent, alors. Oui, bien sûr. On a encore plein d'idées. Bon, à voir. Merci, André. Merci. À mardi prochain. Sous-titrage ST' 501